Taito ! Le flashback m'avait prévu Et la double porte s'ouvrait Et j'avais mon flingue pointé vers l'écran Et vers le spectateur Même vers le joueur Et avec cette petite musique midi et ses synthés Assez police notes Je voyais un film d'horreur se dérouler devant moi Ma chevelure était impeccable Avec ce graphisme façon L'Aurelian Mais j'étais enfermé avec mes soeurs et mes filles Et tandis qu'on entrecoupait Les scènes vraiment filmées avec de vrais acteurs Ou plutôt de vraies actrices Avec des maquillages dignes de série B Et des scènes d'action réalisées entièrement En image 3D Le scénario était un peu confus Il y avait des poupées russes Et là C'est carquillé ses grands yeux noirs Surgit un aigle noir En dit romancer En dit bave sur moi Fait le morphing Comme on faisait autrefois Avec cette explosion Prêt dans le mille couleurs Venez oui s'embraser Un gros film d'horreur Et l'héroïne avait la bouche en sang Et je pense que c'est assez pêle-mêle Et que l'ombre de la capitale du Japon Parce que ça a l'air d'être japonais comme jeu Oui oui L'ombre du Japon et de sa capitale Allait directement s'abattre sur nous Oui c'est l'ombre de Tokyo C'est Tokyo Shadow Salut les louis Yassay et louis Jeux vidéoludiques polygonale Sur notre bon jeu PlayStation Je nommé YAYSTATION Et aujourd'hui on s'attaque à un jeu qui est aussi sorti sur Sega Saturn Mais aussi sur PlayStation Qui est sorti que sur l'archipel nippon Et ça s'appelle Tokyo Shadow Ou l'ombre de Tokyo Et c'est un jeu en full motion vidéo Vous allez voir ça mes petites pattes C'est un jeu en Ce qu'on pourrait dire Full motion vidéo Ça veut dire des vidéos qui Ont plein de mouvements Autant dire que c'est tout simplement des vidéos Et là on a bien La métaphore avec la K7 La VHS Qu'on va rentrer dans Le magnétoscope Chose que Si vous avez connu ce jeu à l'époque mes petites pattes Donc Que vous avez joué dans les années 90 Même dans les années 80 Y'a pas de soucis là-dessus Et bien Vous avez accès à Cette petite donnée Qui est la VHS Qui était Qu'on appelait K7 Donc c'était K9 Et puis là C'était K7 SPA Est-ce qu'on va se mettre un petit smiley ? Un petit smiley Je sais pas Non c'est space Je pense que c'est juste un espace Et on va appuyer sur start C'est marqué en bas à droite Start pour finir Et c'est ce qu'on avait Directement Ici voilà À la place de Shadow 1 On mettait Sur une petite étiquette personnalisée Là où on enregistrait les cassettes Et n'oubliez pas mes petites pattes Parce que quand on achetait des VHS Des cassettes Et bien En général Il y avait un petit carré Qui était cassé Et bien On pouvait remettre Quelque chose soit du papier Soit une bande de ruban adhésif Et comme ça On pouvait repiquer la cassette Et renregistrer par dessus C'était la bande technique à l'époque Et puis après Est venu le DVD Ensuite le Blu-ray Mais surtout qu'on enregistre De manière numérique Avec la clé USB On repique tout ça en DivX Enfin Vous connaissez les beaux mes petites pattes Et voici Donc Tokyo Shadow Ca va être intéressant mes petites pattes Puisque c'est pas un jeu très connu Hors Japon Même dans le Japon C'est pas très connu C'est surtout connu sur Sega Saturn Donc il y a la version PlayStation Qui est sortie absolument en même temps Et c'est un jeu Dont je disais FMV Donc point and click On va voir ça Il y a beaucoup beaucoup de bande annonce C'est vraiment très bande annonce C'est encore plus bande annonce Que dès Le jeu d'horreur qu'on avait vu Et c'est pour ça que je le rapproche un peu Parce que c'est Dans le genre du film d'horreur Et on va ensemble Avancer En enquêtant sur un crime Qui se passe Un petit peu bizarre Et avec tous les archétypes Du film d'horreur Que l'on a au Japon Avec des fantômes Des ectoplasmes Et quelques codes Qui sont bien ancrés Dans leur culture Donc on a vu le tori Et ce qui va être marrant C'est de voir un petit peu Le Tokyo qu'il y avait Il y a 20 ans Puisque mes petites pattes Ce jeu a un petit peu plus de 20 ans Donc il y a le tori Il y a donc là apparemment Il y a le planeur Qui va s'embraser directement Qui va se crasher Dans l'arbre mojo Je sais pas faire l'arbre mojo Mais vous avez compris Là le flashback Et tout L'explosion Comme on avait un petit peu l'aperçu Vous voyez En fait c'est des sphères Qui gonflent complètement Puisque tout est en 3D Il y a pas de particules Puisque c'est quand même Un moteur 3D digne de la PS1 Ce qui est normal Mais les films sont déjà pré-rendus Ce n'est pas du rendu en temps réel Comme on a sur la plupart des jeux en 3D Donc ils auraient pu un petit peu Faire plus de choses au niveau résolution Je sais pas si la Sega Saturn Affiche plus que la résolution Qu'on a sur ce jeu Sur Playstation Mais en tout cas Le jeu sera en 100% japonais Et il y aura tous ces codes là Donc il y aura beaucoup de bandes annonces On entend les voix Donc au niveau des sous-dites Ca va être un petit peu compliqué mes petites pattes Je m'excuse avant C'est clair Komenasai Komenasai Komene Komene Et donc nous avons cette petite scène On va essayer de commenter Et de voir un petit peu Les différences qu'il y a Entre le Tokyo d'avant Et le Tokyo de maintenant A peu près Puisque votre serviteur A un petit peu l'habitude De voir ça Et donc Nous sommes face à un drama Alors un drama C'est ce qu'on appelle Un petit peu Les séries asiatiques Donc parce qu'il y a aussi Les séries coréennes Un petit peu chinoises aussi Mais aussi Bien entendu japonaises Et Alors je pense que l'acting Va être incroyable Il n'y a pas de version anglaise On aurait pu tricher Un petit peu comme dans Police Notes Qui était le premier jeu De Kojima sur Playstation On avait eu la version anglaise Rappelez-vous Une petite patte On avait ce petit patch D'ailleurs je vous le conseille Vraiment Si vous le voulez N'hésitez pas A envoyer un petit message Je vous le filerai Avec grand plaisir Et là Nous avons un aquarium Donc c'est vrai qu'il y a Différentes espèces comme ça Ils aiment bien vraiment Bah de toute façon Le Japon c'est une île Donc forcément Ils aiment bien Ce qui est poisson Ce qui est ni pont Ni mauvais C'est comme ça C'est comme ça qu'on l'appelle Sachant que Les sushis au saumon C'était pas vraiment La base au départ C'était d'abord Les sushis au thon C'est vraiment Le saumon norvégien Qui est apparu Bien après Et qui est assez récent Finalement Par rapport à la popularité Qu'on lui connait Donc l'inspecteur est là Il est avec son aquarium Il est vraiment dans un mode de vie solitaire Je pense que ça plaira à MR Semir 3 Et voici le fameux train japonais On reconnait un petit peu Et là nous sommes directement Alors c'est une diapo On est vraiment dans la jetée Nous sommes dans la gare de Shibuya Mes petites pattes Donc Shibuya C'est ici avec la place Avec je pense Hachiko Ah mais voilà Les sous-titres commencent Donc on appuie sur la touche Je pense cercle Puisque c'est un jeu japonais C'est pour valider Donc je ne pourrais pas lire Tous les sous-titres mes petites pattes On va essayer de se diriger comme il faut Donc ça a l'air d'être un jeu en mode diapo Ce qui nous permet de voir les différents éléments Donc nous sommes sur la place principale Vraiment à la sortie de la gare de Shibuya Shibuya qui est un quartier extrêmement connu Surtout pour son carrefour Qui est juste vers la droite Là vous voyez UC Qui existe toujours Vous voyez en bas Normalement il y a la tour Shibuya 109 Et euh... C'est un magasin de vêtements tout simplement Et là nous allons je pense traverser Le fameux quartier de Shibuya Qui est le quartier le plus dense Voilà 109 Vous voyez Shibuya 109 Ils ont eu vraiment les droits D'avoir exactement le même quartier Fidèle Parce que des fois dans les jeux On n'a pas le droit au niveau des marques Et donc il y a cette image de marque Qui est un petit peu biaisée Et là dans le jeu Ils ont vraiment reproduit à 100% Donc apparemment je pense qu'il va y avoir un Coachella Qui va apparaître Nous sommes prêts à traverser le quartier Et ce qui est fou c'est que Dans ce carrefour là Qui est vraiment le coeur touristique On va dire ça comme ça Il y a énormément d'images qui abreuvent Et je crois qu'il y a même une caméra Une webcam N'hésitez pas à checker ça sur Youtube mes petites pattes Une webcam qui filme en temps réel 24h sur 24 Le carrefour Le fameux carrefour Le Shibuya Crossing Et ce qui est marrant c'est qu'il y a personne qui se rentre dedans Alors des fois il y a les petits foufous Qui foncent en camionnette Mais il y a jamais de dégâts Donc apparemment il y a une manifestation qui se fait sur la place C'est souvent un rendez-vous au niveau des jeunes Puisque il y a la fameuse statue du chien Hachiko Qui a une très très forte Très très grande et très très forte histoire Puisque ce chien Hachiko en fait C'est le nom du chien Et en fait il attendait à la gare de Shibuya Son propriétaire, son maître Et son maître est mort malheureusement Et du coup il est revenu tout de même Je crois que c'est pendant 10 ans Il est revenu tous les jours attendre son maître Alors qu'il était malheureusement On va dire dans les cendres du cimetière Puisqu'ils font ça comme ça en crémation Et du coup ça a été un symbole Et c'est le symbole de Shibuya C'est pour ça qu'il y a sa statue Et c'est en général un point de ralliement Donc apparemment Il est un petit peu à faire Voilà il y a 6 mains C'est un 4 mains Je sais pas si il y a Yakuza ou quoi Le policier arrive Qui était dans le Koban Qu'on appelle le Koban C'est le commissariat qui est juste à côté En général c'est des vieux messieurs Et quand il y a un petit peu une intervention musclée Comme ici Et bien il y a des hommes un petit peu plus jeunes Et ils appellent tous les Koban Donc tous les petits commissariats Qui vous aideront notamment à retrouver votre chemin Ainsi que Avoir des interventions un petit peu musclées Et ce qui est marrant C'est qu'il y en a absolument à tous les coins de rue Donc quand il y a besoin d'une intervention C'est assez rare Et bien on calme le jeu vers ces gens Et après on les roule comme des bourritos On les roule dans un drap Et comme ça ça les calme gentiment Donc nous nous dirigeons vers E109 Et là je pensais pas voir ça surveiller ces chaînes mes petites pattes Mais on traverse le fameux croisement de Shibuya Qui fait le coeur du quartier Alors c'est assez calme par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir 20 ans après disons ça Les rues sont toujours les mêmes Normalement il y a des... C'est vrai que la différence C'est ce silence parfois au fond de moi Mais ça c'est différent On remonte directement vers l'autre aspect de la station Donc de la gare J'imagine que On va aller voir au pied de la tour 109 La dame qui est habillée en vert Avec son chapeau noir Et sa jupe noire Surgit une japonaise en noir Et non c'est signé Barbara Cet épisode des petites pattes Et je pense que ça nous donne des indices sur investigation Apparemment Elle a pas cette tract Parce qu'il y a beaucoup De gens comme ça Qui sont au travail Pendant 10 ou 12 heures Et qui donnent leur tract comme ça Et ça arrive des fois qu'en fin de journée Ils te demandent juste Bon vas-y prends le Moi je vais finir ma journée Et puis après je me barre Ca arrive Donc c'est marrant de voir ce contraste là Puisque les gens travaillent beaucoup au Japon Mais il y a aussi cet aspect là Donc apparemment on a rendez-vous au 15 Je ne comprends absolument rien Donc on va y aller au feeling Finalement mes petites pattes Le 1 le 2 Vous inquiétez pas mes petites pattes On a nos sauvegardes Par rapport à chaque action Et là Donc finalement les taxis Sont toujours aussi luxuriants Puisque les voitures au Japon Sont quand même extrêmement propres Elles sont très lustrées Et il n'y a pas beaucoup de klaxons Donc ça c'est cool Ca ressemble plutôt à Shinjuku Ah non non On est toujours à Shibuya mes petites pattes Là on rentre directement dans un izakaya Puisqu'un izakaya C'est un mi-bar mi-restaurant C'est à dire qu'il y a des petites consommations Et en général on y va à plusieurs Et quand on y va à plusieurs On ne se partage pas la note Il n'y en a qu'une seule personne Qui va payer pour tout le monde Et après c'est ainsi de suite A la prochaine venue Tu réinvites exactement les mêmes Et c'est toi qui paye etc etc Donc on a suivi cette dame Je ne sais pas pourquoi on la suit En tout cas le scénario a l'air d'être assez présent Pour récolter les indices En fonction de ce qui est arrivé Un petit peu bizarre Ca serait bien d'avoir des bandes annonces Vous savez des petites pattes Des trucs qui font un petit peu flipper Comme on a eu sur D Mais c'était un petit peu plus instinctif Puisqu'il y avait de la documentation Il y avait des choses comme ça Mais là on découvre vraiment mes petites pattes On se délecte de Tokyo Sur 20 minutes Pour fêter les 20 ans de Tokyo Shadow Donc les intentions sont assez intéressantes Le jeu est pas trop mal Au niveau acting aussi Le jeu d'acteur est assez sympa Donc là on va se laisser Soit la petite phrase soit la grosse Donc on va essayer la petite Voir ce que ça donne Je pense pas que ce soit la bonne C'est pour ça qu'on a sauvegardé juste avant Et du coup ça nous permet aussi de voir Toutes les marques sont là Je sais pas comment ça se passe D'un point de vue droit Droit des marques Parce qu'elles sont exactement là Ca a l'air d'être tourné à la caméra Comme ci comme ça Et on rentre dans le club avec elles Donc on accepte son invitation C'est toujours Enfin c'est pas toujours comme ça C'est souvent comme ça Soit c'est à l'étage Soit c'est vraiment au sous-sol Ce qui est marrant au sous-sol C'est que Au niveau du De compter les étages en fait Le rez-de-chaussée C'est déjà le premier étage Donc s'il y a un étage Ne soyez pas surprise mes petites pattes Qu'il y ait un bouton 1 et un bouton 2 Ah il n'a qu'il y a absolument toutes les marques Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de marques De bière japonaise Je pense qu'on est dans une petite scène Un truc underground Avec notamment Normalement des idoles Donc ces Ces chanteuses avec ces groupes Oui c'est ça mais aussi les chanteurs Ils sont déchaînés les petites pattes Avec le drapeau sudiste Tout va bien Donc en fait Ce qui est marrant c'est que Dans la culture nippone en fait Dès 1945 Dès 1945 Il y a des symboles Que pour nous ça fait vraiment bizarre Genre les uniformes nazis Là la croix sudiste Mais pour eux Ils sont pratiquement totalement détachés Après Avec le recul Ils jouent de ça Il y en a certains Qui sont vraiment très 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 Borderline Qui sont vraiment A jouer avec la limite Des codes Mais A l'origine Il y a certains codes Qui s'approprient Un petit peu comme le christianisme Pour certains Le christianisme a existé au Japon C'est pas le souci Mais La plupart sont soit shintoïs Soit bouddhistes Donc c'est des religions Qui n'ont absolument rien à voir avec ça Et du coup Ils s'approprient juste par graphisme En fait Il y a cette esthétique là Et c'est pour ça que des fois Ca appartient Les trucs gothiques Les trucs complètement Très très chauds pour nous Et en fait Pour eux Ils l'approprient juste En tant que graphisme intéressant Voilà donc c'est pour ça que des fois Il y a certains artistes Qui s'approprient des symboles Très très fort pour nous Occidentaux Européens Et pour eux Ils ont pas du tout Ils ont complètement un détachement Très très loin Par rapport à ce que nous on connait Qu'on a soit subi Soit qu'on connait Donc c'est vrai que des fois C'est intéressant de voir ce truc De comprendre un petit peu Les différences culturelles Et de par le monde Que ce soit en Afrique également Alors là il y a du sang sur le coup Puisqu'ils étaient très très bien habillés Très très bien sapés Mais là apparemment Ca tourne boudin Ca tourne vinaigre Donc apparemment Il doit y avoir un meurtre Il y a eu un coup de couteau qui a été lancé Donc c'est pas un jeu pour tout public Mes petites pattes déjà Par rapport à la prise d'indices Des choses comme ça Mais surtout que c'est un thème d'horreur Donc c'est pas mettre dans toutes les mains mes petites pattes Ca c'est sûr Donc je pense que là On a atterri face à quelque chose Bah un guet-tapant disons ça Et il y a du sang sur le mur Apparemment on a été kidnappés Et là les choses Deviennent extrêmement intéressantes Où c'est que je suis ? Je pense que c'est ce qu'il est en train de dire Je suis enfermé Je pense que c'est les gens du club qui m'ont Tout simplement mutilés Alors en général ça arrive pas comme ça Voilà C'est moi ou ? Donc apparemment La personne qui est habillée en rouge Qui a une veste rouge Fait comme Jean Reynaud dans Subway Et comme tous Les personnes Tous ceux qui font de la batterie On arrête pas de taper Voilà Dès qu'il y a un truc Tac 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 Ça tape Est-ce que c'est pas pour perdre la main ? Est-ce que c'est un tic ? Je ne sais pas mes petites pattes En tout cas Ca n'empêche pas de taper sur tout ce qui bouge Et comme le sketch de François Pérus Un homme à taper Un homme à taper Un homme à taper Un homme à taper Un autre bien entendu Donc là on va essayer de se libérer Délivrer Je ne me verrai plus jamais Emprisonner Donc là la cellule a l'air d'être grande Je pense que c'est un problème de perspective Puisque vous avez vu une petite patte Parce qu'il y a ce mélange de 3D Ce mélange d'acteurs sur fond bleu Je pense à l'époque fond bleu ou fond vert Sur des éléments 3D Et des brises de vue réelles Entre diapos et vidéo Donc ça c'est assez intéressant Donc on essaie de se libérer De la cellule Mais là on est en train de nous dire Que c'est impossible Nous sommes emprisonnés à vie Par les Yakuza Alors on va essayer On va tenter Est-ce qu'on tente aussi La phrase la plus courte Comme tout à l'heure On va essayer Je pense qu'il y a du positif Pour aller vers l'action Et du négatif Pour rester là Ce qui est plus sûr En fonction des actions Je ne sais pas Si vous avez déjà joué à ce jeu Mes petites pattes C'est cool Donc toujours les plus petites phrases Ca va être la technique Depuis le début Tokyo Shadow Ca n'a pas l'air de marcher les masses Ca c'est clair Ah 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 On te l'avait dit Ca marchait pas Il a raison Donc là On va essayer les deux grandes Cette fois Et après on va essayer D'intervertir les deux phrases Ah attention Bande annonce Façon Resident Evil Ou Bayou Hazard Alors peut-être que c'est un trip Peut-être qu'on a accepté quelque chose Qu'on a ingéré Je ne sais pas mes petites pattes Attention On est comme du Kileak Est-ce qu'on avance ? Non 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 je ne pense pas qu'on avance Peut-être qu'on aura des flèches à l'écran Pour avancer En tout cas ce jeu est assez vaste Il tient sur trois cd mes petites pattes Je crois que le troisième cd C'est entre guillemets Que pour le making of Les musiques Etc etc Donc c'est minimum deux cd Donc c'est un gros gros jeu Il faut dire que ça tient aussi Faut le faire tenir sur un giga quatre Toutes les vidéos qu'il y a là Non je n'ai pas d'interaction mes petites pattes Au niveau des flèches directionnelles C'est assez simple Il suffit de sélectionner les réponses Avec les flèches directionnelles Et de valider avec la touche cercle Ou sinon annuler avec la touche Je crois Comme sur un menu C'est assez simple Donc on essaie de faire de l'infiltration Comme ça J'espère ne pas tomber sur les trucs Un petit peu trop bizarres Quoique on est là pour l'aventure aussi Mes petites pattes Donc ça peut être sympa Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Un petit peu comme Dokioki Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu mes petites pattes Mais en tout cas il y avait 7 minutes de tuto Pour avoir ce point and click Là c'était vraiment un point and click Mais là on est sur du jeu Enfin du film interactif plutôt Alors là on a vu la lumière au bout du tunnel Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle En tout cas là on est revenu sur une architecture plus église Avec un fog qui nous sert de sol Donc là c'est un bruit Ça se fait avec juste un plan mes petites pattes Juste un polygone Et après vous l'animez comme ça Avec une texture de bruit C'est assez simple à faire Mais ça prenait beaucoup de ressources à l'époque Donc c'est pour ça que Et là je vois la lumière complètement dynamique de cette luciole Ce halo Qui pouvait être fait sur le logiciel After Effects Et voici l'apparition du paradis peut-être Alors est-ce qu'on lui prend la main ? Et on se prend la main ! Alors là ça risque d'être assez fatal Est-ce qu'on... Alors là ça veut dire je ne veux pas de toi Je pense avec le point d'exclamation Il y a que des points de... Bon on va prendre ça, on va être solennel Et on va voir ce que ça donne Et après on reviendra sur cette phrase juste Pour voir toutes les animations Parce que là on est quand même sur un seuil critique C'est-à-dire je pense qu'on est complètement dans les vapes On est peut-être dans un état second Bon on ne sait pas vraiment puisque apparemment ce serait barré Mais on est face à une apparition dans un truc assez divin Donc je pense que... Ce qui est bien c'est que le thème qu'on abordait tout à l'heure Bah là c'est complètement... on est complètement dedans Et là on est face à un mist Et là on rentre directement dans les vitraux Directement Qui n'est pas une marque de jeans mes petites pattes hein Les vitraux Il faudrait rajouter des S Donc peut-être qu'avec le cheveu sur la langue Les vitraux, les vitraux, si hayatsa Et là, vue aérienne sur Tokyo de nuit On est complètement dans les airs Alors est-ce qu'on est dans un hélicoptère Ou est-ce que vraiment on est sur une ascension Une élévation Une révélation Et c'est la fin Voilà Bah euh... C'est une fin mes petites pattes Je pense pas que ce soit la fin du jeu En tout cas C'est une des fins que Tokyo Shadow vous propose mes petites pattes Bah j'espère que ça vous aura plu En tout cas c'est extrêmement intéressant Le truc c'est que c'est pas abordable pour quelqu'un Qui ne parle pas Euh... Voilà Il vaut mieux parler japonais Pour ce genre de jeu Y'a que ça qui est marqué en anglais Bon bah euh... Donc c'est la fin Et c'est une autre histoire Je vous laisse là-dessus mes petites pattes J'espère que ça vous aura plu Je vous dis maintenant et pensez à la journée La prochaine pour d'autres Et pour tout le monde je vous dit La prochaine pour d'autres vidéos And c'est une autre histoire Et c'est une autre histoire Et c'est une autre histoire Et c'est une autre histoire